bonjour à tous les amis bah écoutez, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui ça fait quelques jours maintenant que j'ai pas posté de vidéo ça fait même pas une semaine donc bon, allez, ça va et puis tout simplement j'ai eu pas mal de choses à gérer dernièrement beaucoup de consultations aussi beaucoup de demandes donc ça me laissait moins de temps on va dire pour faire des vidéos et puis même du temps personnel à côté de ça, j'ai aussi eu de la famille notamment qui est venue enfin voilà, des bonnes choses mais tout simplement j'avais pas trop de temps pour vous voilà et là, j'en récupère et je le prends pour vous donc on va on va voir un petit peu on va faire ce tirage pour vous apporter des précisions sur ce que vous allez vivre dans votre sphère amoureuse sentimentale prochainement on parle ici dans cette vidéo de l'avenir proche donc c'est une vidéo intemporelle pardon au moment où je vous parle là on est on est le combien d'ailleurs ? on est le 31 on est le 31 octobre donc en fait ça va être à peu près pour le mois à venir d'accord ? donc si vous regardez cette vidéo prochainement ça sera pour le mois de novembre 2019 à peu près un mois ça peut être un mois et demi on n'est pas à 30 jours près et puis si vous regardez cette vidéo à un autre moment et bien c'est pareil ça vous parlera des énergies que vous allez traverser pendant un mois ou un mois et demi approximativement voilà alors vous ne ruyez pas tout de suite sur l'état pour choisir parce que je vais vous aider je vais vous aider à choisir donc pour l'instant il n'y a rien à faire il n'y a juste à se laisser porter il n'y a rien à mentaliser ok ? alors est-ce que j'ai des petites choses d'autres à vous dire ? ok ouais je vous le dis maintenant c'est important j'ai demandé juste qu'est-ce qui arrive pour vous dans votre sphère sentimentale donc on va parler vraiment d'énergie ça va être quand même un tirage général même si vous allez faire un choix normalement les mots qui vont être employés les messages qui vont ressortir vous seront vraiment adressés d'accord ? mais notamment je ne vais pas faire la distinction entre si vous êtes célibataire si vous êtes en couple si vous êtes en triangulaire je vais dire ce que je ressens d'accord ? comment les cartes me parlent donc après c'est à vous d'adapter si vous êtes en couple si vous êtes célibataire comment ces énergies s'appliquent à vous voyez ? parce que moi je vais juste parler des énergies et pas de la situation vraiment que vous vous vivez personnellement ok ? voilà pour ça il faudrait si vous le désirez aller plus loin donc vous pouvez me contacter en passant par mon site notamment vous trouverez toutes les informations pour me joindre ok ? alors c'est parti les amis donc pour faire ce choix je vais vous demander de fermer les yeux jouer le jeu si vous le voulez bien fermez les yeux et centrez-vous simplement quelques instants sur votre respiration vous allez prendre trois grandes inspirations expirations voilà à votre rythme en gardant les yeux fermés tout le long comme ça ça va vous permettre d'amener du calme de la détente de la paix intérieure et aussi de vous mettre dans les bonnes vibrations et connecter à votre à votre cœur connecter à vous-même et quand vous entendrez le signal vous pourrez ouvrir les yeux et spontanément vous direz à voix haute le premier chiffre que vous verrez le premier chiffre que vous voyez vous le dites spontanément à voix haute tout simplement donc intérieurement toujours concentré sur votre respiration voilà bien sur le souffle vous pouvez mettre l'intention aussi intérieurement de vous dire qu'est-ce qui arrive pour moi dans mon avenir proche sentimental amoureux et quand vous entendez le signal simplement ouvrez les yeux et spontanément dites un chiffre à voix haute et voilà vous pouvez ouvrir les yeux donc on a le 6 le 22 et le 12 donc le 6 le 22 le 22 et le 12 donc je vous laisse éventuellement encore un petit peu de temps mais normalement le choix il doit être direct donc voilà donc voilà si vous voulez mettez sur pause si vraiment vous voulez prendre le temps et que voilà vous avez besoin de prendre encore un petit peu de temps tout simplement et donc on va commencer par le tas numéro 1 qui sera le 6 ensuite le 22 ça sera le 2 et enfin le 12 ça sera le 3 allez on commence tout de suite avec le tas numéro 1 le 6 alors avec vous qui avez choisi le premier tas correspondant au chiffre 6 donc on va découvrir les messages ensemble au fur et à mesure on va commencer par la première carte ici qui va nous vraiment nous parler de l'atmosphère générale de l'ambiance générale pour le mois qui arrive en tout cas l'avenir proche sentimentalement pour vous et bien vous avez l'amoureux avec le tarot de Marseille alors bon bah déjà l'amoureux je vais pas vous faire un dessin on parle bien du sujet de l'amour donc on est en plein dedans alors ça peut vouloir dire plein de choses déjà ça peut vouloir dire qu'en effet il y aura un coup de coeur de votre côté il y a une déclaration d'amour une nouvelle opportunité peut-être qui se présente au niveau amoureux pour vous après on va regarder un peu plus attentivement la carte pour bien comprendre aussi qu'est-ce qui se joue pour certains on parle éventuellement de triangulaire déjà puisqu'il y a trois personnages on voit un personnage central qui est entouré par deux autres personnages et sollicité par deux autres personnages donc peut-être en effet que pour certains il y a une triangulaire ou alors aussi comme on le voit ce personnage est dans le doute il y a des doutes des interrogations quant au chemin à prendre ou au choix à faire et en fait les deux personnages à côté essayent d'influencer quelque part ce personnage du milieu ce personnage du milieu qui forcément a priori vous représente en fait là c'est un homme mais si vous êtes une femme c'est quand même vous à moins que vous vous retrouviez dans un des personnages à côté c'est aussi possible on a un personnage ici une femme qui met la main plutôt sur le coeur qui montre la voix du coeur l'autre qui est aussi amical mais qui a une main sur l'épaule et qui avec l'autre main montre montre les bourses ou la bourse je ne vais pas vous décrire à chaque fois toutes les images sinon on n'est même pas sortis mais bon laissez-vous inspirer parce que ça peut vous parler à vous aussi et avec cette carte en effet il est souvent question de choix importants à faire de choix importants à faire sur son chemin de vie quelles décisions en fait on va prendre et en général bien sûr en plus avec la carte des amoureux on parle des décisions qui doivent être prises avec le coeur et peut-être en écoutant uniquement son coeur et sa petite voix intérieure et pas les personnes qui sont autour de nous même si ce sont des personnes qui sont là pour nous aider par exemple votre maman vos amis des personnes proches qui sont là pour vous pour vous épauler après en fait c'est tellement riche le tarot vous savez parce que voilà pour certains en effet on vous dira de ne pas écouter forcément les opinions d'autrui parce que c'est à vous qu'appartient la décision et c'est important donc c'est à vous de le prendre avec votre coeur en âme et conscience et pour d'autres on pourra dire aussi et bien que si vous vous sentez vraiment perdu que vous n'êtes pas trop du genre à demander de l'aide mais que vous n'arrivez pas à trouver les réponses tout seul ou toute seule et bien vous pouvez demander justement à des personnes qui sont proches de vous pour vous conseiller quant aux décisions à prendre dans votre vie amoureuse ok on va la mettre ici vu que c'est la carte importante alors ensuite bon attendez je vais mettre ça là toujours avec un tarot cette fois-ci c'est le Rider Waite on va voir les messages on a le Chevalier d'Épée et le 10 d'Épée Chevalier d'Épée 10 d'Épée d'accord donc là ce que je suis en train de ressentir c'est que vous allez justement pour moi passer à l'action c'est c'est une période là dans l'avenir proche où on vous demande de mettre des actions en place d'aller de l'avant le Chevalier pardon le Chevalier d'Épée c'est un mouvement rapide aussi dans les cavaliers dans les chevaliers c'est celui à mon sens qui est le plus rapide donc on parle de foncer d'avoir les idées claires et justement c'est une carte qui parle de communication aussi donc n'hésitez pas à partager ce qui ce qui se passe dans votre esprit ce qui se passe dans votre tête dans votre tête dans votre mental c'est important de l'extérioriser les chevaliers c'est des cartes d'extériorisation aussi peut-être en effet qu'il faudra trancher avec certaines choses on voit qu'il va vraiment avec l'épée à la main avec conviction aussi donc ayez confiance en vous en ce que vous dites ça sera important quand même de bien faire attention à la forme du discours parce que parfois le chevalier d'épée justement est un petit peu tranchant un petit peu incisif donc là c'est un petit conseil que je peux vous donner oui dites les choses clairement mais toujours en arrière pensée avec les intentions du coeur de la bienveillance aussi d'accord donc c'est assez important et avec ce 10 d'épée tiens on retrouve des épées d'ailleurs donc on est dans le même domaine dans le domaine du mental dans le domaine des questions on voit ici que ça sera important justement d'arrêter de se poser des questions pour moi là si je fais l'association des deux cartes c'est là on arrête de se poser des questions parce que c'est le 10 donc c'est la fin de quelque chose moi j'ai souvent tendance à dire que cette carte ça peut représenter notamment la fin de l'ego mais donc comprenez surtout la fin du mental la fin du mental donc voilà on arrête de se poser toutes ces questions ça y est c'est fini et maintenant on passe à l'action peut-être parce que justement vous allez avoir des réponses concrètes pour vous on nous dit aussi que peut-être que certaines choses vont devoir se terminer avec ce 10 d'épée certaines choses aujourd'hui donc je ne sais pas ce que c'est ça peut être des comportements ça peut être même potentiellement une relation aussi ça peut être vraiment plein de choses des habitudes des en tout cas voilà quelque chose doit se terminer aujourd'hui pour que vous puissiez avancer pour que vous puissiez avancer vraiment sur votre chemin alors on va aller encore un peu plus loin on a les nouvelles et l'affrontement et l'affrontement d'accord alors bon avec les nouvelles déjà on parle tout simplement qu'en effet vous allez peut-être apprendre de enfin il y a des nouvelles qui arrivent pour vous apprendre des choses sur votre partenaire apprendre des choses sur vous il y a des vérités qui vont sortir les messages là encore on parle des messages vous voyez on le voit ici là ici aussi un peu partout en fait sur la carte les messages et donc la communication vont être la clé durant cette période qui arrive pour vous ça va être extrêmement important de laisser parler votre coeur de laisser parler votre coeur donc peut-être que vous allez aussi recevoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a une distance actuellement puisque là je vois surtout voilà avec la mer la bouteille à la mer ça m'évoque la distance donc c'est vraiment pour ça que que j'ai ce ressenti pour certains mais pour moi c'est quand même des bonnes nouvelles en fait ce sont quand même des bonnes nouvelles parce que ça permet d'avancer ça permet ça permet d'avancer et il y a vraiment voilà quelque chose qui se termine pour qu'il y ait un renouveau pour vous aussi donc avec avec les cartes au dessus on n'est pas du tout dans le doute on n'est pas on est plutôt sur des idées claires ou des idées nouvelles qui arrivent à vous et au niveau de la communication soit de la communication orale soit de la communication même écrite ou par les réseaux sociaux par exemple par internet par tout ça ce que va représenter cette carte et on a quand même l'affrontement on a quand même l'affrontement à côté donc oui je sens que vous allez devoir vous imposer on le retrouvait avec cette carte notamment donc peut-être imposer vos idées votre façon de voir la relation par exemple que vous vivez actuellement il y a quand même l'idée de de confrontation mais de confrontation qui doit cesser on a la carte là qui est juste en dessous qui doit prendre fin un conflit doit prendre fin pour moi ou va prendre fin il est possible en effet on a aussi le chevalier d'épée l'affrontement que ce soit un mois où vous allez avoir l'impression que c'est pas quelque chose ce que je peux vous dire c'est que c'est pas un mois ou en tout cas l'avenir proche c'est pas quelque chose de calme alors pour moi je le ressens dans le sens positif parce que je sais que ça va vous faire avancer mais il y a beaucoup de choses qui se passent c'est pas un mois où on stagne où où on a l'impression que rien n'avance on n'a pas vraiment de projet on n'a pas de réponse à nos questions non là il y a vraiment un avant et un après donc c'est pour moi une carte de défi c'est une carte de défi celle-ci il y aura des défis à relever des choses à exprimer à extérioriser de votre part à vraiment verbaliser mais en étant juste avec vous-même en étant en accord avec vous-même que ce ne soit pas votre mental qui parle mais que ce soit votre coeur et il est possible qu'en effet certaines personnes qui ne vous voient pas forcément comme ça vous exprimez autant avec autant de vigueur avec autant de conviction soit un petit peu déstabilisé donc il peut y avoir des tensions aussi avec certaines personnes notamment en l'occurrence avec la personne de votre coeur mais comme je vous dis pour moi ça apparaît comme nécessaire parce qu'on est quand même là sur le 10 d'épée donc ça veut dire qu'on a passé toute la suite des épées avant toutes les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 donc on est arrivé au bout de quelque chose et là il était temps vraiment il est temps pour vous que que vous avanciez vraiment que vous puissiez vous engager sur un nouveau cycle un nouveau chemin et enfin nous avons isolement et confiance isolement et confiance ok donc avec cette carte on vous dit que vous allez avoir besoin bien sûr pour pouvoir prendre vos décisions vous voyez en pleine confiance en pleine confiance et en sérénité de prendre du temps pour vous on dit il est temps de vous déconnecter du monde vous voyez donc là moi je pense que c'est besoin d'un temps d'introspection pour y voir vraiment plus clair pour certains donc pour vous déconnecter aussi peut-être des personnes qui essayent d'influencer ou de vous donner des conseils ou d'être toujours voilà à vous parler de ce que vous vivez de ce que vous devriez faire ou ne pas faire voilà voilà là vous avez besoin de vous couper de ces énergies là si c'est ce que vous vivez c'est vraiment important c'est vraiment important de vous ressourcer voilà ces mariés qui vont dans la nature tout seul voilà donc c'est la nature la nature se ressourcer pour vous c'est très important peut-être justement pour obtenir une communication claire de la part de vos guides ou de la part de votre intuition justement pour pouvoir résoudre un conflit un conflit qui peut y avoir actuellement soit à l'extérieur avec des personnes soit un conflit aussi intérieur puisqu'on est sur le domaine du mental notamment avec les épées donc c'est possible que ce soit un conflit une dualité intérieure qui vous anime donc c'est important que vous puissiez reprendre la confiance la confiance en vous avant tout pour moi voyez c'est de ça dont il s'agit là je vois vraiment quelque chose je pense que vous l'avez vu aussi est-ce que vous voyez bon regardez on a ici le petit ange avec sa flèche et on l'a aussi ici d'accord et qu'est-ce qu'il vise là il vise le coeur il vise le coeur donc pour moi ça sera important c'est ça vraiment que vous puissiez vous connecter à vos guides à votre intuition pour obtenir des messages vraiment du coeur des messages de votre âme donc ce sont des synonymes c'est la même chose au final parce que si vraiment vous êtes dans une sorte de dilemme aujourd'hui c'est ce que la carte de l'amoureux représente assez souvent la carte du choix du dilemme et bien vous pouvez demander de l'aide vous pouvez demander de l'aide mais alors pour certains seulement on vous dit si jamais vous n'étiez pas vous étiez justement dans l'isolement actuellement et bien ça sera important de sortir de votre isolement de faire confiance aux autres et de demander l'aide à votre famille ou à vos amis ou à des personnes proches de vous et pour beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo et ce tas numéro 6 j'ai le sentiment que c'est l'inverse donc c'est peut-être que vous laissez trop influencer et là il y aura besoin de vous retrouver pour retrouver la confiance en votre discernement votre vrai discernement la voix du coeur intérieur voilà voilà mes amis bon écoutez j'espère vraiment que ça vous aura parlé et au delà de ça que ça vous aidera je pense fort à vous je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt bonjour les amis qui avez choisi le tas numéro 2 correspondant au chiffre 22 alors on va mettre ça là et on va découvrir petit à petit les messages pour vous on a plusieurs cartes avec des jeux différents alors on va commencer par celle-ci qui est importante donc j'ai pris le tarot de Marseille pour le coup elle va nous parler de l'ambiance générale l'atmosphère générale pour vous dans l'avenir proche ou dans le mois à venir à peu près on a l'énergie du mat alors bon beaucoup de choses à dire parce que le tarot de Marseille est extrêmement extrêmement riche en interprétation et en symbolique alors je vais essayer quand même de simplifier le plus possible en vous donnant les deux choses qui me viennent là spontanément la première qui est claire c'est que en effet il y a un départ qui se fait un départ on quitte une situation là on voit ce personnage qui prend son baluchon ses clics et ses claques son bâton et puis qui part qui quitte quelque chose et on voit qui quitte peut-être une situation conflictuelle une situation une relation toxique aussi potentiellement il y a un départ en tout cas retenez bien ça de toute façon c'est l'énergie d'ailleurs qui est portée dans cette carte du mat c'est le départ un des mots clés le départ le voyage alors prise de distance aussi ça peut être c'est pas forcément rupture peut-être pour certains en effet on peut parler de rupture ici et je suis désolé je vous dis ce que je ressens je sais que peut-être c'est pas ce que vous voulez entendre ou peut-être au contraire si et d'ailleurs je vais y venir après mais voilà je suis juste honnête avec moi-même je vous livre les messages que je ressens dans le moment présent et puis bon après voilà j'essaie de le faire avec beaucoup de bienveillance même si ce sont des messages qui peuvent être parfois difficiles à entendre donc un voyage un départ on quitte quelque chose pour moi c'est vous que ça représente je pense pas que ce soit par exemple la personne de votre coeur peut-être pour certains mais a priori c'est surtout vous c'est vous qui prenez cette décision c'est de votre de votre plein gré de votre libre arbitre et je vais rebondir directement sur ce mot de liberté de libre arbitre parce que justement le mat c'est aussi ça c'est un personnage qui cherche son autonomie une reprise de liberté reprendre son souffle qui n'écoute que lui on voit là il a la tête en l'air mais bon là pour vous en fait j'entends dans le bon sens c'est pas être tête en l'air c'est au contraire bon ben voilà je m'en fiche un petit peu de ce qu'on me dit ou de ce que les autres pensent là je vais penser à moi j'ai besoin de récupérer en effet cette autonomie cette liberté d'esprit cette liberté d'action cette liberté cette liberté dans le sens très vaste du terme et le mat c'est souvent un solitaire mais c'est quelqu'un qui est très bien tout seul aussi c'est quelqu'un qui se plaît aussi dans cette situation de saltimbanque de vagabond qui peut profiter un peu vous voyez de ce que la vie a lui à présenter c'est quelqu'un qui est dans l'accueil il sait pas vers quoi il va mais voilà il accueille ce qui se présente et il profite de chaque instant vraiment du moment présent le mat dans sa énergie la plus pure il est tout le temps dans le moment présent c'est très important pour certains ça veut dire qu'il y aura un déplacement aussi peut-être important ça peut être aussi l'ouverture aussi au sens symbolique l'ouverture aux autres à de nouvelles expériences à la découverte aussi de nouvelles choses ou de nouvelles pratiques mes amis les coquins pour certains seulement il s'agira de ça voilà bon donc je pense que j'ai potentiellement tout dit là en tout cas j'ai dit l'essentiel bon on va découvrir de toute façon un peu plus mais vous voyez à quel point c'est riche avec une carte juste déjà alors justement je vais boire un petit peu donc on va continuer ici avec deux cartes du Rider Waite alors on a le roi de coupe et le roi d'épée waouh deux rois deux rois pour vous deux rois puis on a le 22 juste au dessus donc ok alors bon vous voyez déjà je vous parlais de liberté de reprise quelque part de pouvoir d'autonomie personnelle on est sur deux rois dans les cartes de cours des tarots les rois c'est la carte la plus élevée c'est celle aussi qui règne les rois ils règnent ils décident pour eux-mêmes avant tout ils sont souverains souverains mais de leur propre royaume donc symboliquement de votre royaume à vous d'accord et donc on va vous parler je vais vous parler pardon on va vous parler je suis tout seul enfin je suis tout seul je suis tout seul physiquement après je suis pas tout seul mais en plus on est le 22 enfin le 22 le chiffre 22 qui est assez connecté comme chiffre donc je sens que je m'égare le roi de coupe va nous parler de maîtrise maîtrise de vos émotions donc c'est un mois où vous allez vraiment être concentré déjà sur vos émotions sur ce que vous ressentez à l'intérieur et vous les extériorisez aussi parce que les rois ils gardent pas tout pour eux ils sont maîtres de leur domaine donc là des coupes et des épées mais c'est aussi à l'extérieur ça se voit ça se ressent ça se partage donc vous allez partager vraiment ce que vous ressentez partager ce que vous ressentez et en fait justement on voit que ça va se faire par la communication notamment donc là on a deux cartes extrêmement pour moi positives qui parlent à la fois de communication et d'émotion donc liés ensemble il y a des discussions claires coeur à coeur en tout cas vous de votre côté c'est très clair avec le roi d'épée les choses sont en ordre sont sont bien cadrées en fait dans votre esprit et au niveau émotionnel c'est pareil en fait vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas aussi c'est très très clair pour vous et si justement vous exprimez ça et que les personnes ou la personne par exemple qui est avec vous en ce moment ne suit pas bon vous vous dites ok moi je prends mes clics et mes claques parce que je mérite je mérite mieux je sais ce que je mérite en fait il y a des vraies réalisations pour vous personnellement une vraie stabilité retrouvée aussi pour moi une stabilité retrouvée on est sur le 2 et 2 en plus ça fait 4 et les rois pour moi ils sont représentés comme l'empereur par le chiffre 4 dans le tarot donc une stabilité une assurance une confiance en vous c'est clair c'est limpide c'est 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 enfin ouais je ne sais même pas comment vous le décrire trop parce que c'est aussi simple que ça c'est tout est clair tout est limpide tout est organisé dans la communication aussi vous arrivez à vous exprimer avec une aisance déconcertante donc c'est vraiment c'est vraiment très très positif alors on va découvrir un petit peu plus loin maintenant qu'est-ce qu'on a aussi vous avez les amis et vous avez la fin les amis et la fin d'accord donc en effet vous allez avoir besoin aussi pour certains de vos amis de personnes qui sont proches pour vous pour vous aider pour vous accompagner dans votre vie amoureuse pour vous donner des conseils on a la carte juste en dessous du roi de coupe et le roi de coupe justement donne des conseils sur tout ce qui a attrait à l'émotionnel et au sentimental donc ce roi de coupe pourra en effet pour vous représenter quelqu'un quelqu'un de l'extérieur potentiellement un ami ou un membre de votre famille ou de quelqu'un de très proche de vous que l'on pourrait considérer en fait que vous pourriez considérer comme un ami qui va vous donner des clés des bons conseils des bons conseils on a aussi la fin juste en dessous du roi d'épée donc en effet là maintenant vous savez ce que vous voulez donc certaines choses ne pourront plus être comme avant vous allez vous allez vraiment imposer ça aux autres ou à vous même aussi quelque chose prend fin ou les choses doivent prendre fin pour que vous puissiez avancer voilà la vie est sans cesse en mouvement changement évolution donc vraiment oui il y a beaucoup de changements pour vous il y a beaucoup de changements et il est possible en effet que ça passe par la fin de certaines choses que vous vous coupiez de certaines personnes aussi potentiellement pour d'autres on vous dit que la fin ici ça va être avec certains amis qui sont en fait par exemple des soi-disant amis des soi-disant amis mais là je ne sais pas pourquoi en fait je suis interpellé par les renards ici là qui qui vont représenter un petit peu le côté faux en fait faux amis et puis là vous voyez sur la carte du mât on voit un animal donc personne ne sait trop ce que c'est comme animal personne ne pourra vous le dire vraiment d'une manière assurée mais en tout cas là j'y vois le lien ça pourrait être un renard par exemple aussi donc vous allez quitter certaines personnes qui ne jouent pas franc jeu avec vous qui vous disent être vos amis être un soutien alors que ce n'est pas le cas parce que justement vous allez pouvoir avoir beaucoup de discernement voir bien les choses voir ce qui se passe bien comprendre les personnes les intentions aussi ou alors par rapport à votre amoureux votre amoureux enfin ou votre la personne qui est dans votre coeur peut-être que cette personne justement n'est pas totalement honnête alors j'ai plein de messages forcément vous voyez donc prenez vraiment vous là comment sentez en fait votre coeur il vous dit dans ce que je vibre comme message lequel est pour vous et lequel n'est pas pour vous qu'est-ce qui s'applique vraiment à vous ok alors ouais pour moi c'est pour ça aussi que vous allez vraiment avoir de la clarté c'est parce que vous allez vraiment pouvoir voir sur les personnes qui vous entourent ou la personne qui est avec vous notamment qu'est-ce qu'elle veut vraiment en fait vous allez pouvoir voir au-delà des apparences on peut dire ou des mots et maintenant alors on va voir avec ces deux cartes là aussi donc on a relation karmique et vous méritez l'amour ok ok alors pour vous parler de relation karmique alors je ne sais pas du tout pourquoi en plus mais là je suis encore interpellé par le 22 et pour moi il y a un lien avec cette carte alors ne me dites pas pourquoi enfin me demandez pas pourquoi je ne sais pas peut-être que ça résonnera pour vous 22 aussi mais pour moi 22 et relation karmique là ça me parle voilà attendez je vais essayer de voir si je peux y faire un lien ça me parle de dualité ça me parle ok ça me parle de dualité alors on me dit qu'il faut que je vous dise certaines choses pour parler de relation karmique parce que c'est très mal compris c'est très mal expliqué aussi un peu à droite à gauche donc je vais juste vous donner mon comment dire ma vérité je ne veux pas l'imposer comme une vérité mais je vais vous parler de ma vérité une relation karmique c'est simplement une relation donc qui est liée au karma c'est à dire que c'est potentiellement une relation que vous voyez vous connaissiez déjà donc on parle ici de relation karmique de choses du passé notamment des vies antérieures que vous avez vécues d'accord ces relations karmiques ça peut être de plein de sortes ça peut être par exemple c'était en effet vous étiez amoureux dans une autre vie ou alors vous étiez frère et soeur dans une autre vie vous étiez parent et enfant dans une autre vie vous étiez dans une relation de pardon dans un contrat bon on va dire une relation de travail vous voyez mais en lien intense quand même vous voyez tout ça en fait c'est une relation qu'il y avait une relation karmique donc qui vient des vies passées vous vous connaissiez déjà en effet dans certaines vies et en fait on se retrouve dans l'incarnation présente parce que déjà c'est un choix de notre âme la plupart du temps je dirais au moins 90 95% du temps c'est un choix de notre âme que l'on fait de retrouver certaines personnes parce que eh bien on a encore des choses à régler et ça veut pas du tout dire forcément ah bah oui je vais rencontrer cette personne c'est une relation karmique je vais faire toute ma vie avec ou alors encore pire je dois faire toute ma vie avec non c'est rien de tout ça c'est possible c'est possible si vous le souhaitez déjà mais c'est pas voué à ça il n'y a pas de destinée par rapport à ça la seule chose en fait si vous voulez qui est inscrite sur le chemin c'est que vous vous retrouviez dans cette vie parce qu'il y a des choses à apprendre l'un et l'autre des choses à guérir au niveau de votre âme au niveau de votre âme c'est très important c'est pas au niveau personnel de l'ego que je vous dis ça c'est à faire évoluer votre âme les relations karmiques donc voilà la parenthèse était importante donc peut-être qu'en effet vous allez travailler en fait durant ce mois c'est très simple sur sur votre karma sur votre karma amoureux que vous soyez seul ou que vous soyez en couple et peut-être en effet avec une personne dans une relation karmique ou que vous entreteniez un lien aujourd'hui et qu'en fait ce lien est une relation karmique c'est ce qu'on essaye de vous dire et bien vous allez vraiment apprendre des choses vous allez faire un bond en avant au niveau de votre âme durant l'avenir proche par rapport à cette relation et on a aussi la carte vous méritez l'amour donc justement là vous voyez vous allez vraiment cibler vos objectifs parce que vous savez voilà ce que vous méritez je vous en ai parlé tout à l'heure ce que vous méritez vraiment et on voit là la flèche qui suit enfin j'ai pas fait exprès voilà elle tombe à côté là donc qui montre la direction et le ma c'est la direction là aussi vous voyez et en plus c'est que vers la droite c'est que vers la droite donc vers l'avenir vers l'avenir donc vers votre avenir vous prenez votre destin en main là il s'appuie avec son bâton le bâton qui est couleur rouge couleur feu couleur sang couleur de l'action couleur de l'action donc là vous avez vraiment il y a une dynamique pour vous d'avancer dans votre vie amoureuse d'aller de l'avant de et de mettre ben oui peut-être de mettre fin en effet à certaines choses ou à ou là bon on me dit qu'il faut que je prenne cette pierre alors merci ou alors qu'il faut mettre fin à certaines relations notamment karmiques certaines relations karmiques parce que peut-être il n'y a plus rien à apprendre peut-être que vous avez fait le tour tout simplement d'accord donc je le répète juste pour finir par rapport à ça parce que c'est important mais relation karmique voilà vous n'êtes pas destiné forcément à vivre quelque chose dans cette vie justement si vous vous retrouvez dans une relation karmique quelle qu'elle soit ça peut être une relation karmique encore une fois dans cette vie ça peut être votre frère ça peut être votre mère ça peut être votre compagnon forcément votre conjoint mais si vous vous retrouvez dans une relation karmique voyez-le un petit peu différemment juste en vous disant ok j'ai des choses à apprendre j'ai des choses à comprendre de cette relation et à guérir pour avancer moi-même personnellement et pour le coup ça ce n'est pas égoïste après vous pouvez aussi faire votre vie par exemple avec une personne et c'est une relation karmique c'est aussi possible mais bon voilà rien n'est prédéfini le but c'est juste de vous faire évoluer voyez-le et là on voit en fait que vous avez évolué vous personnellement on est sur le roi c'est le c'est le la plus haute carte des cours voilà bon alors c'était assez dents j'espère que mes explications seront assez claires pour vous que ça aura raisonné voilà je compte sur vous pour me faire peut-être un petit retour par rapport à tout ça qu'est-ce que ça évoque pour vous peut-être si vous voulez parler un petit peu de ces notions de relation karmique voilà je suis ouvert à tout je suis ouvert à tous les commentaires d'ailleurs à partir du moment quand même où c'est fait dans le respect et la bienveillance alors c'est 99,9% le cas mais juste voilà 0,1% du temps il y a des petits messages où il n'y a même pas de respect quoi enfin c'est voilà bref mais bon je suis ouvert ok j'accueille j'accueille aussi je suis prêt à communiquer avec vous à échanger à partager sans aucun souci voilà mes petits loups bon je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt alors pour vous qui avez choisi le tas numéro 3 ou le chiffre 12 on va découvrir ce qui vous attend dans votre sphère amoureuse et bien dans l'avenir proche ou dans le mois ou dans le mois à venir on va commencer par une carte de tarot qui va vraiment nous parler de l'énergie générale de ce que vous avez traversé l'atmosphère ambiante on a le pendu le pendu alors bon c'est une carte qui dit bien sûr plein de choses comme toutes les cartes du tarot de Marseille qui sont très riches alors premièrement ce qui va me frapper là c'est le côté du pendu justement donc en attente un petit peu en stagnation d'accord donc c'est à dire qu'il n'y a pas a priori de majeure évolution par rapport à votre situation en tout cas pas à l'extérieur pas dans le concret pas dans la matière tout se passe à l'intérieur plutôt d'un point de vue spirituel là il y a une évolution pour vous d'accord une évolution spirituelle intérieure dans la compréhension aussi de vous même ou de certaines choses le pendu invite à un certain lâcher prise donc peut-être que c'est ça aussi que vous allez comprendre que tout simplement la situation potentiellement est bloquée actuellement pour certains et que la seule chose à faire c'est lâcher prise attendre enfin c'est même pas attendre j'aime pas ça plutôt dire lâcher prise et puis de toute façon chaque chose a une fin donc tout est cycle dans l'univers donc si actuellement c'est dans une énergie et que vous vous ne pouvez rien faire contre cette énergie et bien on la laisse passer tout simplement on est dans l'acceptation donc c'est ce que peut nous dire cette carte en tout cas il y aura aussi une recherche intérieure comme je vous dis avec le pendu on invite souvent à regarder les choses sous un autre angle donc je pense que c'est ce que vous allez faire en fait vous allez changer votre perception de votre situation amoureuse vous voyez les choses sous un autre angle totalement différemment et en fait ça ça va ouvrir beaucoup de beaucoup de portes en vous de portes peut-être même d'éveil spirituel qui seront liées en fait à des prises de conscience pour vous des prises de conscience importantes et là je vais juste vous comment dire vous balancer un petit mot clé comme ça de la carte parce que c'est un mot qui est important sur la carte du pendu alors après c'est vrai que moi je le je le vois assez rarement comme ça mais bon je vais vous en parler parce que là je sens que pour certains juste ça fera écho avec le pendu on parle souvent du fait de se sacrifier il y a il y a un sacrifice peut-être de votre part sacrifice donc c'est à dire que vous savez que vous n'êtes pas épanoui dans une relation où vous n'êtes pas vraiment épanoui mais vous êtes quand même lié à quelqu'un ou à quelque chose et on accepte cette situation tant bien que mal j'ai envie de dire c'est une carte aussi qui peut pas résilience on accepte on accepte mais voilà le mot que je devais vous donner c'est juste pour certains on parle de faire un sacrifice au détriment de faire un sacrifice au détriment de donc nous on se prive de quelque chose pour quelqu'un d'autre par exemple alors on va quand même aller voir plus loin on va en apprendre avec le Rider Waite on a le chevalier de pentacle de denier pardon et encore des deniers le 7 de denier c'est intéressant alors vous voyez en fait là je vous parlais un petit peu de de passivité le fait que les choses n'avancent pas vraiment pour certains peut-être il y a l'impression que c'est bloqué mais vraiment en fait là on nous dit que c'est 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 pas le cas en fait ça avance il y a des choses qui avancent vraiment mais doucement le chevalier de pentacle c'est quand même justement déjà c'est un chevalier donc il y a quatre chevaliers dans le dans le tarot et donc les chevaliers c'est toujours quand même un mouvement d'aller de l'avant on avance mais c'est juste que c'est le chevalier le plus lent des quatre parce que c'est celui des deniers d'ailleurs il a quand même une grosse armure sous les épaules d'accord et en fait c'est juste qu'il prend son temps vous allez vouloir prendre votre temps aussi pour avancer pour peut-être avoir les idées vraiment claires pour savoir ce que vous voulez donc c'est en progression il y a une progression malgré tout ou alors vous allez avoir de nouveaux projets aussi que vous voulez mettre en place mais vous avez besoin en fait et vous aurez besoin que tout soit bien planifié tout soit bien cadré en fait le chevalier de deniers c'est celui qui s'engage dans une voie quand il sait exactement où il met les pieds donc vous allez peut-être avoir besoin de ça en fait c'est pour ça qu'il y a ce temps de ok on met sur pause on peut aussi dire ça on met sur pause des choses on analyse le quart du chevalier il analyse aussi il se prépare c'est une carte de préparation parce que on voit quand même qu'il y aura une progression avec le set de deniers les petites graines que vous allez planter dans l'avenir proche elles vont germer elles vont grandir et puis elles vont elles vont arriver à maturation elles vont elles vont pouvoir fructifier en fait enfin vous vous allez récolter tout simplement les fruits de ce que vous semez là des petites actions que vous allez mettre en place de tout ce que vous allez mettre en place c'est pour ça que ça ça sera important de bien y réfléchir de faire les choses d'une manière calme posée cadrée réfléchie et c'est marrant parce que le set de deniers parle justement de patience aussi c'est vraiment la patience pour récolter les fruits des efforts et on est sur le chiffre 7 aussi je vous ai parlé de spiritualité de croissance là en fait cette carte elle va nous parler aussi de croissance spirituelle pour vous mais même à ce niveau là même dans votre éveil c'est quelque chose qui va se faire petit à petit c'est pas quelque chose de fulgurant c'est pas du jour le lendemain waouh vous avez une prise de conscience et c'est un truc qui vous chamboule toute votre vie il va y avoir plein de petites choses en fait qui vont vous amener peut-être à une grosse prise de conscience durant les semaines à venir là ok alors ensuite on a le vol et la récompense ok ok c'est bien c'est bien ce que je disais alors attendez je bois un coup alors avec alors je vais commencer plutôt par la carte de la récompense parce que je trouve que c'est directement lié à ça et puis là on a un autre petit message juste la récompense vous dit exactement ce que je viens de vous dire c'est à dire qu'en effet vous allez vraiment mettre en place des actions dans votre sphère donc amoureuse dans votre vie sentimentale pour vous amener vers une récompense vers un vers un accomplissement un aboutissement un épanouissement hein très clairement vous voyez lorsque les choses sont en route atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps donc là vous allez semer vos petites graines hein ça votre édéfice en fait votre réussite votre élévation aussi elle se construit pierre par pierre c'est en route c'est en cours là c'est ce que nous disent ces cartes hein peut-être que vous vous le voyez d'une certaine manière aujourd'hui mais en fait il faudrait changer cette perception et vous dire non ok en fait qu'est-ce qui a avancé déjà qu'est-ce que je peux faire aussi pour faire avancer les choses et bien voilà commencez par mettre des petites actions on parle vraiment de petites actions ici on parle pas du tout de ouais il faut que vous chambouliez toute votre vie du jour au lendemain bon si vous voulez vous pouvez aussi il n'y a aucun problème dans ce cas là c'est pas du tout les énergies là que vous allez trouver mais là on parle plutôt de progression lente mais c'est une progression quand même c'est important de le noter et une progression concrète parce qu'on est sur les deniers les deniers c'est tout ce qui touche à la terre à la matière au concret donc c'est en train d'avancer en plus on a le chiffre 10 ici qui parle de transition en fait de transition pour un nouveau cycle pour vous le cycle de la récompense justement c'est pas loin c'est pas loin atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps donc c'est pas si loin que ça et alors là je trouve que cette énergie juste elle coupe avec un petit peu tout ce qu'on a vu avant donc on parle du vol alors il y a deux énergies principales donc la première en effet là donc chaque difficulté ou échec on va parler surtout de difficulté prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations donc ça veut vraiment dire que vous allez mûrir aussi acquérir de la sagesse de par vos expériences de par peut-être certains échecs que vous avez connu c'est pour ça qu'on parle de progression aussi vous avez sûrement connu des situations en fait comme ça où vous avez peut-être été trompé dupé il y a eu des mensonges il y a eu voilà des choses pas cool quoi et en fait on vous dit que c'est grâce à ça aussi que vous allez pouvoir progresser dans l'avenir proche pour vous grâce à vos expériences du passé et pour certains avec cette carte on vous dit simplement que certaines personnes proches de vous alors soit qui sont plus ou moins en lien dans votre vie amoureuse ou qui je parle de personnes par exemple comme des amis ou des choses comme ça vous voyez ou alors peut-être même éventuellement la personne avec qui vous êtes il y a quand même des masques on le voit clairement sur cette carte donc il y a des choses qui ne sont pas totalement claires de la part de certaines personnes tout n'est pas tout n'est pas tout n'est pas dit clairement les intentions peut-être ne sont pas claires il se peut aussi que ce soit les vôtres que ce soit les vôtres mais je n'ai pas vraiment ce ressenti quand même avec les autres cartes je regarde quand même oui pour moi c'est plutôt des personnes extérieures on parle d'autres personnes ici et justement là ça sera important que vous puissiez vous connecter à votre intuition que vous voyez les choses différemment pour cerner le vrai du faux c'est peut-être pour ça aussi parce que justement c'est pour ça qu'on voit des cartes lentes ici on voit le pendu ici qui est une carte lente parce que vous sentez qu'il y a comme on dit anguille sous roche alors c'est pas forcément qu'il y a une personne qui vous trompe qui est totalement fausse avec vous mais ça peut être aussi juste des non-dits des choses que l'on garde pour soi et que vous voyez là on voit le vert dans la pomme qui ronge de l'intérieur mais qui ne sont pas extériorisées donc il y aura besoin pour certains d'entre vous d'évoquer ces sujets d'amener de la clarté vraiment dans votre situation petit à petit tout doucement avec les personnes concernées et on vous dit au final que de faire de faire ça en tout cas ça vous amène à une récompense il y a une réussite c'est à dire que vous allez vous allez voilà apprendre certaines vérités en fait tout simplement durant ce ce mois vous allez vous allez pouvoir avancer vous allez pouvoir débloquer une situation vous allez pouvoir débloquer la situation et vous avez aussi alors facteur religieux et laissez une chance à votre relation alors avec cette carte du facteur religieux bah écoutez je pense qu'on va le faire mot pour mot on dit sur la carte votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre et de votre voix spirituelle donc j'aurais envie de dire et ou de votre voix spirituelle il est possible que ce soit et ou bah comme je vous comme je vous l'ai dit vous êtes vous êtes aussi dans une certaine prise de conscience dans un certain éveil donc vos croyances vont vont évoluer ouais c'est ça il y a une croissance spirituelle aussi pour vous pour certains on peut dire que la religion notamment peut poser problème aujourd'hui peut poser problème dans votre dans votre vie amoureuse donc la religion ou vos croyances aussi même si vous n'êtes pas comment dire aligné avec une religion vos croyances tout simplement vos croyances par rapport à la vie par rapport à l'amour peuvent être un frein aujourd'hui pour vous ou dans la situation il est possible que ce soit l'autre qui amène ces blocages aussi mais on dit tout simplement avec la carte votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle donc soit cette influence elle peut être positive pour vous à l'heure actuelle dans votre situation ou alors elle peut être négative c'est à vous de voir bah justement par rapport à je sais pas du tout ce que vous traversez donc je vous parle d'énergie mais voyez en quoi soit c'est positif ou soit c'est plutôt négatif c'est pour ça que là il y aura un changement de perception à faire un changement d'angle un changement de point de vue et on a laissé une chance à votre relation donc bah là on parle surtout pour les personnes qui sont en couple a priori ou qui sont déjà en train d'entretenir une relation avec une personne on vous dit que c'est quelque chose en effet bah voilà il faut laisser une chance parce que travailler sur votre couple et bien en effet ça demande du temps ça demande des efforts quotidien ça demande que chacun y mette du sien c'est ce qu'on retrouve ici vous voyez la patience la patience donc c'est vraiment une relation qui peut porter ses fruits qui peut aboutir vers quelque chose de stable de durable d'épanouissant à partir du moment où on prend le temps d'avancer où vous vous dites les choses clairement sans masque sans détour juste avec le coeur voilà bah écoutez j'espère vraiment que ça vous aura parlé et puis surtout que ça vous aidera aussi pour l'avenir proche je vous envoie toutes mes pensées positives je vous je vous kiffe tout simplement et je vous dis à bientôt ciao les amis